La Scalmer je vais sortir vraiment que dans deux match-ups grand max 2 ça s'arrête là Je crois pas qu'il change de skin en train de se fait Première game, Tanusuke adenai Le perdant affrontera le gagnant entre Shinyo et moi-même en loser finale On trouve le combo starter avec l'Uptile de Falco On a 31% c'est carré Et je trouve pas de counterplay viable contre l'Uptile de Falco Vraiment je vois ça comme l'électrique mais au moins fort Bon j'avoue je dose énormément quand je dis ça Mais bordel c'est vraiment le seul coup qu'il faut esquiver du match S'il y en a un En fait c'est ce qui se gagne c'est que je me suis pas pris d'Uptile souvent Et même à l'inverse, Tanus, même les Falcons en général s'il trouve pas d'Uptile, il n'a pas besoin d'Uptile Sidebeet Bakker Ça a mis que 6% le sidebeet de Falco J'ai jamais remarqué C'est pas si grave au final Un petit Snare C'était très dans... C'était risqué de roll in après Snare Après Snerre, on peut le punir avec un grab autopsie d'incroyable. Le Neutral. Il a vraiment de bonnes conversions, franchement. Je ne sais pas, je regarde et je me dis, mais what the fuck, c'est quoi ça ? Et ça me choque, premier degré. Bon désert de la part de la NML, franchement il est passé au-dessus. En fait, je pense qu'il avait le fer de Falco. Et du coup, il s'est dit, je vais juste d'aller un petit peu pour passer au-dessus avec Pichu. Hop, on l'envoie au stage. Des petits, je ne sais plus, des petits jogs. Hop, on trouve le back air. 2, 1, pour Tamosuke. Ce qui est marrant, c'est que les deux prennent des stocks relativement tôt. Et du coup, on ne peut pas trop savoir qu'il a gagné, même s'il n'aurait pas mal avantagé. Il a quand même une stock d'avance et là, bientôt Pichu va être relativement à kill pour cent. C'est vrai que c'est assez simple, c'est un truc à préciser. Mais oui, Tamosuke, il a des bonnes options en avantage. Vraiment des bonnes phases d'avantage. Et il est relativement constant. Il ne se rate quasi jamais. Donc je ne sais pas si c'est Falco qui est super facile à faire, ou... Et on nous a dribbler en disant qu'il est méga technique, ou c'est juste lui qui est trop fort. C'est possible qu'il faut aller lui. C'est vrai que j'ai échappé du double smash ? Hop là, petit back air, on en va en dehors du terrain. Le frame T, il était raté. Le smash de Falco que je trouve trop fort. C'est bon parce qu'il a... Ah non, j'allais dire de la merde. Je retire ce que j'ai dit. J'allais dire, il a un peu la même utilité que le smash de Mario dans le sens où c'est un perso, il peut faire genre dash up smash. Vraiment banal. Mais, c'est pas comparable. Vraiment, il tabasse celui de Falco. En fait, ce qui est surtout fort avec le smash de Falco, c'est que, un, il tape de devant et au-dessus. Donc c'est-à-dire que si tu frappes dans son shield et que tu as le malheur de cross-up, tu prends le smash et t'es cuit. Ça, c'est vraiment très très fort. Et il sort relativement tôt. Du coup, on a pu voir comme ici qu'il pouvait le placer banal comme ça en neutral. Il avait pas grand-chose à perdre, parce que même si le smash il passait pas, la punition optimale pour le Pichu, je crois qu'il était à environ 60%. Peut-être qu'en les smash et encore, le smash de Pichu, il tape pas si loin. Donc, euh... Eh, on est à 2-0 quand même. Tano, là, je sais pas ce qu'il a, mais... Tano, on a de faillir, là. Peut-être gagner là ou plus. Faut qu'il faut que quelqu'un l'arrête. Faut que le Pichu d'AD9 l'arrête. Oh, du coup, il était trop safe. Ah, dommage, il a raté sa phase et il se fait reverse avec 30%, il se retrouve en lechrap en plus. Ah, là, t'es sympa, l'option en 7-play d'AD9. En fait, il savait que le back-air allait pas passer, du coup, il a fait un 2-nerre. En gros, la hitbox, elle a ses délais un petit peu avant d'être activé. Oh, ça tue, ça ? Oh, ça tue pas. Ça tue pas, ça tue pas. Oh, la mix-up de fou, il a side-back entre les deux pâtures. Oh, il a pari le premier up-tilt. Il s'est quand même pris le deuxième, il a failli partir dans des coups bouts de fou. Ah, petit jeune nerf, on essaie de l'edgeguard, Falco. C'est exploitable, mais c'est pas facile, je retire ce que j'ai dit, c'est trop facile apparemment. D'ailleurs, il en a rien à battre. On a failli se prendre un up-tilt, on a vraiment... Il faut pas se prendre de up-tilt, il faut pas se prendre de side-b. Il a vraiment failli se prendre aucun des deux coups. C'est impossible. C'était sympa, il a fait un nerf, il a attendu pour voir ce qu'il se passait. Petit nerf pour couvrir pas mal de choses. Takeshase a raté ses... Voilà, le fameux plage, mais tu peux le punir comment ? Bah, juste avec un nerf. Peut-être que ce nerf, il était sympa, il l'a quand même mis dans une situation de fou et s'est retrouvé off-stage grâce à ça. Et je réalise pas à quel point le dunner de Pichu est fort. Ouais non, c'est un coup... En fait, j'ai jamais affronté de Pichu qui en abusait vraiment très très bien. Et du coup, je... Je sais que c'est fort, mais j'arrive pas à savoir à quel point. Ça m'a mis en techie. Mais regarde, il m'est décuté, il tourne ! En fait, pour le storytelling, de base, il était main Pichu. Puis il a vu que Pichu... On était vraiment à une époque où Natoru n'était pas encore éveillé. Du coup, Pichu serait pas à 100%. Donc il est parti sur Palutena en tant que second. Et après, il s'est rendu compte qu'il était plus à l'aise avec Palutena. Donc il l'a vraiment main à un moment. Et puis à un moment, il s'est rendu compte que Pichu, c'était une sorte de boucle et qu'il pouvait pas s'en échapper. Et du coup, ça a devenu, comme Go l'a dit, un co-main. Donc en fait, de base, il joue plus Palutena. Mais dans certains match-ups, c'est pas facile pour Palutena. Parce que oui, il y a des match-ups pas faciles. Bah Pichu, il fait pas mal le tap. Ouais, 2-1 pour Tano. Il a gagné les 2 premières games. Adenan qui a pris la 3ème. 2 stocks, hein. Peut-être qu'il y a eu un déclic. Peut-être qu'il a compris les choses. Tranquille Mika. On est là. Oh, sidebar neutral dès le début de la partie. Ça va, on a raté le combo. Ça aurait pu être très très dévastateur. Take Shaze. C'est incroyable. Il peut take Shaze une perso sur une plateforme. Il y a pas un, hein. Euh... Il y a un double ? Mais non, il y a 2-1. Je pense, je suis persuadé qu'il y a 2-1. Je vais lui demander après la game, mais... Je sais que j'étais pas mal concentré sur la régie. Du coup, ça m'étonne. Mais... Ce coup... Regarde-moi ces combo de fou. Ah, c'était trop... En fait, ok, du coup, je comprends un peu l'utilisation du... Parce que j'ai pas l'habitude d'affronter Pitu. Donc, je découvre un peu en même temps. Mais le nerf, en fait, ce qui est fort, c'est que... Il me met dans une situation... Un peu comme le fer de Pac-Man, mais... Ça envoie un peu plus vers le haut. Du coup, c'est pas tout le temps en tech-chase. Mais c'est pas loin de la tech-chase. Du coup, bah, il y a des follow-ups qui peuvent se passer. Si jamais... T'as pas mal de couvertures, ou t'as une read. Oula, la joueur est très, très prétentieuse. Le back-air, on a vu qu'il connectait pas. Du coup, on s'est pas précipité. Oh, le laser, il a tué ! Oula, il... Il a eu une vieille bizarre. Monsieur, il a dit... Il était... Il était particulière. Il reste sur la plateforme. Regardez, il fait comme Gluttony. Oh, le donneur, il avait 12%. Oh, c'est... Oh, j'ai pas aimé le compliant. Don't tilt. Back-air. Tu l'envoies un peu vers le côté. Hop. Tu l'emmènes dans la blaze zone. 2-2. Oh, le fer, il a connecté sur le Don't tilt. Il connaît vraiment trop bien, son personnage. Vraiment... C'est fascinant à quel point. Le donneur qui est pas punissable, apparemment. Du coup, on prend le combo classique. Ça va pas tuer. Oh, OK, bien, DI. En fait, ce qui est fort avec Tana aussi, c'est qu'il va mettre son combo, déjà qu'il fait très très bien. Donc tu vas prendre voilà des pourcents. Tu vas être pris dans une position où si tu DI mal, tu peux mourir. Et imaginons que tu DI bien, il va continuer la phase d'avantages et il va essayer de te cueillir un peu au moment où tu vas redescendre. Et du coup, en fait, pendant son combo, il a eu 2-3 tentatives pour te tuer. Ce qui est très très fort. Et toi, à l'inverse, tu voulais juste t'échapper de cette situation. Regarde, voilà, c'est une fameuse frame trap. On trouve le t-jolt, on trouve le... On win le trap là-dessus. La fameuse tech chase. Enfin, la fameuse tech chase, ça va rien dire. Mais la fameuse tech chase, je l'avais questionnaire de tout à l'heure. Donner en désavantage, mais... T'en as 150. C'était peut-être pas la meilleure option. Mais 15% ? Mais c'est quoi, c'est le coup ? Oh, je suis choqué. Je suis choqué. Et je découvre le perso, je l'apprends tout le temps et... Oh, la mix-up là ! Je suis choqué du combo ! Oh mon dieu ! Oh, le main pitchou ! Ah ! Il y a Netourou et Netounou qui disent... Qui est ce magnifique pitchou ? Ah, bah, c'est Adenine, Adenine. Il faut retenir son prénom. Incroyable ! Oh, le combo de ma boule qu'il a mis ! Oh, je suis choqué. Mais pourquoi tu punis ça ? C'est impunissable ! Oh, la, c'est une vérité ! On a essayé de la chrump, mais on a bien delay avec le... Le thunder de pitchou. On reste sur la plateforme, là, du côté de Tano. On ne prend pas trop de risques. Oh, le B, il était raté ! Oh, là, ça tue pas ! Là, c'est très tendu ! Il y a plein de coups qu'il ne faut pas se prendre ! Il y a plein de coups qu'il ne faut pas se prendre ! Comme celui-là ! Carré ! Envers le chat. Envers le chat de TF1, parce qu'on est en direct sur TF1 aussi. Envers les spectateurs du Stade de France. Je suis désolé, je m'excuse. Pardon. Mais moi, qui est fan de Giannis, je comprends. Héhé, ça a laissé une chance. En plus, on peut voir un petit match beaucoup plus... On était pas satisfaits, là. On a envie de 2-3 matchs en plus, là. C'était sympa. C'est sympa, regardez. Et je comprends rien à Falco non plus. Vraiment, je comprends rien. Héhé, le don't tilt, je mets 15%. À moins, il a fait don't tilt. Donc, Ad9, il s'est dit, ouais, je... Y'a moyen que je prenne un combo bizarre. Je mets juste air dodge. Au pire, je suis à bas pour cent. Il va rien m'arriver. Il a rien à don't tilt. Ça a mis 30%. Oui, oui. Le cas du via fait presque les mêmes dégâts. C'est... Ouais, ouais. C'est pas mal. Non, moi, ce qui me fascine vraiment, c'est le nombre de tentatives qu'il fait pour te tuer. Vraiment, quand il met un combo, il y a des fois, il y a trois backhairs. Si tu t'en prends un, t'exploses. Parce que oui, le backhairs de Falco, c'est comparable à celui de Falco. Euh... Faut pas me mentir. C'est débile. C'est trop fort. Et du coup, comme il l'a compris, il arrive vraiment à l'utiliser beaucoup, beaucoup de fois. Vraiment, il l'utilise vraiment bien. De façon safe. Pendant les combos. Après, les combos aussi. Vraiment, quand tu descends, il essaie d'au-dessus. Il essaie de te frame-trap. Les frame-trap avec les backhairs. Avec tes backhairs, tu fais frame-trap avec un autre backhair. Si tu te le prends, à la fin, il y a quand même des coups. Faut pas se les prendre. C'est très, très compliqué. Il y a des situations où il faut faire gaffe à trop, trop de choses. C'est ça qui est compliqué. Vraiment, c'est très dur. Mais l'avantage, c'est que... En vrai, je pense vraiment que Pantanos, c'est... Je sais plus qu'il est dans le top des régleurs, mais pour moi, il est pas mal. Vraiment... J'avais affronté des Falcos... Sur Paname, tu vois. Des petits Falcos un peu moins. Un peu moins fort, objectivement. Mais tu sais, c'est des Falcos parisiens. C'est-à-dire que tu les voyais dans les putes de meltdown et tout. Et j'étais en mode, il fait pas de combo. Ça va, c'est tranquille, en fait. C'est quoi les faiblesses de Falcos ? Oh, il y en a plein. Enfin, plein. En vrai, de vrai... Oui, on dit... C'est pas fou. Mais indirectement, il est pas très à l'aise, tu vois. Genre, par exemple, j'ai l'impression que Falcos, quand il affronte un perso en face qui a pas de projos, c'est incroyable. Enfin, c'est incroyable pour le mec. Tu vois, moi, en tant que Pac-Man, ça me fait chier d'avoir des projos. Parce que c'est Falco. Mais quand t'as pas de prolo, genre, je sais pas, tu joues à un Falcon, ça doit être trop, trop incroyable. Comme l'a dit Octodams aussi, l'haricot, elle est exploitable. Genre, vraiment, c'est... Elle est pas nulle, mais exploitable. C'est-à-dire que si tu affrontes un très bon joueur, bah, tu vas prendre beaucoup, beaucoup de stock là-bas. Et c'est compliqué, parce que Falco, il a quand même pas mal de mix-up offstage. Il a quand même le side B, le B, le SAU, le DUNME. Il peut mettre des hitbox avec fleur à faire en descendant. Vous savez, bonne soirée ? Pas mal de choses. Regarde, je sais pas si t'as remarqué. Il a fait side B. Ensuite, il a essayé de mettre un back air, parce que c'est son combo. C'est pas passé. Du coup, il l'a tendu en bas avec un up tilt. L'up tilt est pas passé. Du coup, il a grab. Et en fait, là, il a mis 3 hitbox, les 3 suites les prenaient. T'es mort. Du coup, il a reçu la chapelle grab. Il l'a relancé vers le haut. Il se dit, vas-y, je vais faire un back air. Il a refait un back air. C'est pas passé. Du coup, il a reçu après. C'est horrible. Il te laisse pas respirer. Regarde, il a fait un fer. C'était impunissable. Du coup, il a side B back air. Il a mis 2 hitbox. Et dans les 2, il a une qu'à toucher. C'est très impressionnant. On dit, voilà, petit bitchou. Petit jolt, petit jolt. Est-ce pas ? On punit. Oh, c'était une bonne punition. Genre, pour moi, c'était pas impunissable. Mais c'était très, très dur à punir. Est-ce que la bonne punition ? Un coup. Un air. Un air. Un air. En fait, je ne comprenais pas. Parce que pour moi, c'est un peu du flex, le donner. Enfin, c'était fort, mais pas mal de flex. En fait, non, ça suit quand même. Il y a... Comment dire ? Il y a une certaine situation après. On peut continuer. Oh ! Oh, c'était trop beau. Incroyable. Il a été Edgward de... Edgward ! Il a été Edgward de... Je sais pas se dire. Edgward ? Ouais, Edgward. Edgward de... Tano. Et puis, il a vu que l'autre, il commençait à faire un petit truc. C'est quoi ? Il s'est dit, bon, frérot, ne prends pas trop la confiance. Hop, petit spike vers le haut. C'est carré. Simple et efficace. Techchase. Regarde la Techchase avec le side B. Impressionnant. Il a bien esquivé le upshot. Hop, on esquive le down punch. On punit. Très bien puni, d'ailleurs. Ça l'a envoyé offstage. C'est genre le shrap. Le down qui tuera, bien évidemment. Ça peut une fonction de la barre de Tano. En vrai, en vrai, il y a match. Là, il y a vraiment match. En fait, j'y pense qu'il n'est pas une si bonne map pour Falco. J'ai l'impression que Pichu. Enfin, je ne vois pas dans quel monde c'est une bonne map. Ou la, ou la, il y a 3D box, là. C'était bien vu. Genre, il a mis T-Shot. Et il a vu que depuis le début, il ne prenait que des... des Techchase et Smash. Donc, il a vraiment paniqué. Et puis, à dernier, il a remarqué qu'il allait paniquer. Donc, il a anticipé la sorte de relâche. What the f*** ! Mais c'est Wario ! Waouh ! Eh, dommage, on n'a pas le son. Mais même d'ici, j'ai entendu le waouh ! Et là, il se gratte les fesses, il y a un P. Ça ne m'aurait pas étonné qu'il y ait une toune comme ça de la part de Pichu. 2-2 ! C'est très 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 serré. C'est super serré. Là, ce soir, on a vraiment des matchs. Là, on a enchaîné plein de matchs incroyables. Sans me vanter Nass Ravro, c'était sympa. Sans me vanter Adenai, Tadusuke, c'est pas mal. Après, on a du Nashinyo. Donc, oui, sur papier, Nashinyo. Mais on ne sait jamais, c'est un malentendu. Il est quand même en lose à famille. Ce n'est pas pour rien. Après, on aura le gagnant du match que j'ai incité contre le perdant du match actuel. Et après, on a la grande finale. Parce que oui, il y a encore la grande finale. Et peut-être encore un reset. Incroyable. Là-bas, il faut arrêter avec Steve. Là-bas, il est active. Je ne sais pas ce qu'il fait. Quel match de fou, quel match de fou. C'est trop mal, il est vraiment tôt. On aurait dû faire un pôle pour savoir si Eko va arriver un jour. Parce que je pense que là, le train est reparti. On est reparti sur Kalos. 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 Moi, je vais pas sur Kalos qu'on ferait le coup. Il faudrait que je teste. Ok. On va au stage. Le match, en vrai, de vrai, le risk et le reward était incroyable. Ça passait tant mieux, ça passait pas. Bah, la punish était très très compliquée. Hop, on a remarqué le side B. Le wood jump side B. Fais gaffe à ça. Take phase. Zomp. Je vous avais remarqué juste avant, mais avant de remonter, il y a Yanis qui met des tijoles sur le mur qui permet de remonter en même temps. Moi, je trouve ça trop bien joué. On a vraiment bien vu. Enfin, je connaissais de nom. Enfin, je connaissais du T. Tu vois, mais... On a vraiment de focus sur cette situation-là. En fait, c'est pas mal fort, en fait. Take phase avec le nerf. Oh là là là, c'est une take phase de fou. Ouh là, par contre, garçon... Oh, c'était pas punissable. Eh, lui, c'est l'espoir depuis tout. Bakker. On la voit au style, on essaie de l'achrap. C'est pas facile de l'achrap, hein. Ça, ouais, ouais. Yanis est le roi du monde pour reverse 3-0. Et vous connaissez un autre mec qui est reverse 3-0 ? Oui, oui. MKLeo, bien évidemment. Je ne vois... Après, moi je dis ça, mais on a jamais vu... Attends, mais la stack est vraie. On a jamais vu MKLeo et Yanis au même endroit au même moment. Ah, je sais pas. Ah, je sais pas. Yannis, c'est pas au colosselle. Yannis, c'est pas au colosselle. Mais non, il était pas au colosselle, MKLeo. Si, non. Mais il était pas au colosselle. Il était au colosselle. Ah ouais, celui qui a gagné le colosselle. Mais oui. Je sais pas, j'avais pas regardé le top 8. Bien sûr, il était là. Même que tout le monde venait, parce qu'il y avait tout le temps de votre but. Ah, oui. Ah, je m'en souviens. Comment DI, la upthro de Pichou ? Bah, tu ne te fais pas grave. T'es bête ou quoi ? Bah, je crois même pas que c'est trop lourd. En fait, c'est juste une mix of DI. En fait, si suite à DI... T'as l'impression qu'il y a gris à l'entier, il tient du plus tôt. Bah, rapido SSBU, tiens. Tiens, tiens, tiens. Non, en gros, en fait, s'il a la rigue de la DI, il peut constamment te toucher. Du coup, c'est à toi de mix of DI. Tout simplement. DI in, out. Oh, il a raté le frame flap, regarde. Oh, il a raté. Après, je dis ça, mais ça a confirmé. Parce que je sais qu'en théorie, je crois que c'est ça. Mais on demande confirmation de la VAR. Bon, il s'agirait de toucher. Ça fait deux fois que le Thunder, il passe. Bah, car il finit. Soit. Sympa, le matchup. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé quand... Bah, tout. Tout, tout. Ah, c'était cool. Ouais, mais c'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ?